salut les barbares ici sergent fatty merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo et oui mais qu'est ce que ça fait longtemps j'espère que vous avez tous passé d'excellentes fêtes de fin d'année que vous êtes rechargés en batterie en bonne humeur que vous avez bien fait la fête profiter de vos amis et de votre famille et de vos familles plutôt et j'espère que 2015 s'en va en emportant tout ce qu'il y a de triste de mauvais ou de lourd et que 2016 sera une très très belle année pour vous avec plein de belles choses des étincelles des rires des rencontres de l'amour et des tristards alors les barbares pour ma part j'ai fait une assez longue pause à la fois de gdc de jeux de review de tout ce que vous voulez je me suis bien reposé et là je suis très contente de vous retrouver et là j'ai quelques petites attaques de derrière les fagots à vous montrer elle date d'il y a quelques temps de deux ou trois semaines mais ça reste de jolies attaques et j'avais envie de les partager avec vous donc donc voilà la chaîne youtube reprend du service sergent fati est toujours active et et donc donc voilà le game is on et the show is going on alors pour commencer cette première vidéo de l'année 2016 j'ai donc trois attaques à vous montrer donc ce sont des attaques qui datent de pratiquement la période en fait où il ya eu la grosse mise à jour sur clash of plans avec l'arrivée du th 11 donc je m'étais dépêché de les filmer rapidement histoire de pouvoir en fait les garder et comment ça s'appelle et pouvoir les partager plus tard j'ai bien fait parce que ce sont vraiment de très jolies attaques juste un petit coup d'oeil comme ça sur mon village et je n'ai plus de murs violets tous les murs sont noirs ils sont tous tout noir ça c'est génial je suis archi contente j'ai réussi à huppé mes gogo à 4 ça c'est bien ça ne garantit pas de belles attaques de ma part c'est à dire que je suis toujours autant capable de faire des fails mais mais voilà je suis contente d'avoir mes golems 4 et dans le laboratoire j'ai enfin réussi à pousser les molosses donc j'aurai des molosses de dans dix jours ça c'est drôlement cool aussi à aller on va attaquer de suite avec les trois attaques que j'aimerais vous montrer ce sont des attaques en fait qui ont eu lieu pendant la guerre de don't try contre quantum 3 c'était une belle gdc donc là c'est pas du tout le score final on reviendra sur le warlog tout à l'heure et vous aurez un petit aperçu donc du score mais là tout de suite on va regarder donc les trois attaques en commençant par nicolas hop voilà donc nicolas nous a fait un goal à lune très jolie attaque nico sur ce village là en fait un peu particulier l'hdv en fait complètement isolé en eau avec la reine et deux arc x et en bas en fait donc tout le reste des def avec donc les anti aériennes donc nicolas a choisi d'attaquer le carré du haut avec donc un funnel donc il ya ces deux héros un golem le cdc a été sorti bon c'est un mollusse classique s'il pète on utilise les poisons et là enfin la partie lavaloon avec des speed magnifique super même pas peur des anti aérienne et vous allez voir en fait sur la fin le nombre de ballons qui restent c'est vraiment impressionnant donc va très 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 jolie attaque vous voyez là il reste plus rien du tout joli 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 et la reine de nicolas qui est full life très beau trois étoiles bravo à toi nicolas en tout cas alors après nicolas c'est par où notre pierre qui nous a fait une max attaque avec un goal à lune max attaque vous vous souvenez il s'agit de mettre en fait tous les sorts sur la première partie la première phase de l'attaque et donc la deuxième phase là par conséquent le lavaloon va se dérouler s'en sort donc voilà sur ce village un anti 3 un tout petit peu classique on va dire le funel a été lancé et voilà donc les lavaloon qui arrive très joli efficace efficace pas cher bon rapport qualité prix très très belle attaque de paro donc voilà là le village est à poil absolument nickel donc on va voir pierre bravo pour ton attaque enfin la dernière attaque que j'ai réussi à sauver c'est celle de bastien du près cette attaque est vraiment spectaculaire vous allez le voir regardez donc la compo on a un un aqh qui s'annonce avec les guéris on a du dragon et du cochon c'est magnifique on était tous scotché en voyant cette attaque là vraiment vraiment une très très bonne maîtrise de la part de bastien sublime voilà donc la qh qui s'avance accompagné en fait il y a quoi en fait à les le couple royal voilà entrer dans le village là allez on va dire de 5 à 7 des dragons qui vont s'occuper des deux tda un petit rage pour les pousser sur la reine et pendant ce temps là des cochons qui s'occupe des comment ça s'appelle des défenses restantes deux semaines sans review j'ai déjà perdu tout mon vocabulaire voilà vous avez vu sur la fin là il lui reste encore deux dragons bien entendu la reine est full life avec les guérisseuses en tout cas c'est une attaque splendide bravo à toi en tout cas bastien elle est vraiment très 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 belle donc voilà c'est tout pour cette première vidéo de l'année on va se retrouver très très bientôt les barbares moi j'ai avant avant la trêve en fait de noël j'avais fait un petit squat chez Marshall Kiss et j'ai hâte mais vraiment hâte de vous envoyer en fait la vidéo de leur perfect war et oui ils ont fait une GDC parfaite 100% de destruction sur le clan adverse c'était vraiment magnifique j'ai vraiment plein d'attaques à vous montrer donc voilà bah écoutez on va faire comme ça moi je vous laisse profiter de cette vidéo patientez un tout petit peu je pense que d'ici demain ou après demain vous aurez la première partie de la récap de la guerre parfaite de Marshall Kiss donc voilà allez en attendant enjoy